Générique Bonjour Ali. Bonjour Margot. Le nouvel impôt mondial à 15% ne toucherait que les entreprises affichant plus de 10% de rentabilité. Alors Amazon pourrait donc y échapper. Oui et c'est à l'issue du G7 qui s'est tenu samedi dernier que cette réflexion émerge. G7 pendant lequel les ministres des finances se sont accordés sur une vaste réforme fiscale internationale. Elle vise à mieux s'assurer que les géants du numérique payent leur juste part d'impôt. Or il semblerait que celles-ci permettent néanmoins à certains de passer entre les mailles du filet comme Amazon. Et de quoi ont-ils convenu exactement ? Eh bien il aurait été convenu que les pays de marché où opèrent les grandes multinationales sans nécessairement y être présentes physiquement devraient se voir attribuer des droits d'imposition sur au moins 20% des bénéfices dépassant une marge de 10% pour les entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables. Et pourquoi Amazon y couperait ? Eh bien d'après The Guardian qui a recueilli les propos d'experts, en 2020 la marge bénéficiaire du groupe américain n'était que de 6,3% en sachant que toujours sur 2020 le bénéfice net d'Amazon a triplé. Même chose pour le chiffre d'affaires qui a largement dépassé ses propres attentes mais aussi celle du marché. Il a atteint 108,5 milliards soit une hausse de 44% par rapport à la même période l'année dernière. Et comment on l'explique ? Eh bien l'activité de vente au détail en ligne d'Amazon est réalisée avec des marges bénéficiaires très faibles et ce serait essentiellement dû au fait qu'Amazon réinvestit en masse, notamment pour gagner des parts de marché. Le fait qu'Amazon y échappe, c'est une certitude ? Non, puisque Janet Yellen elle-même, donc samedi dernier, s'est prononcée à ce sujet. Elle s'attend à ce que Facebook et Amazon soient visés par les propositions. Il va peut-être falloir en fait que les leaders de quelques grands marchés y mettent du l'or pour combler les lacunes. Merci beaucoup Alix Nguyen pour ces précisions. Et on continue avec la politique monétaire de la Fed. La Réserve fédérale temporise et ne prend toujours pas de décision vers la normalisation. Deux camps se dessinent au sein de la Banque centrale américaine. Certains estiment l'inflation inquiétante alors que d'autres pensent qu'il serait prématuré d'agir dès maintenant. Let's understand the institution eventual strategy with CNBC's Steve Leesman. La Réserve fédérale de la Banque centrale américaine. Et Cleveland Fed president Loretta Mester, whose comments came right here on CNBC on Friday, importantly, after the jobs report. As the economy continues to improve and we see it in the data and we get closer to our goals and the forward guidance we put in our statement that we're going to have, you know, discussions about our stance of policy overall, including our asset purchase programs and including our interest rates. Now, I've used this timeline for several months now. According to my reporting, it still stands despite the ups and downs in the economy on the jobs report. June, July, the Fed will discuss taper officially. That's what we think. September, November, sometime in there, they would announce a timeline for tapering. And then December, January, actually begin reducing those asset purchases. One view inside the Fed is that the taper transition occurred in 2013 because the Fed failed to adequately separate in the market's mind interest rates and raising rates and QE or reducing quantitative easing. This time, the Fed's created this really long runway for tapering. And it's making clear that rate increases only come after this process and more substantial economic improvement. Fed officials know it could get bumpy, but they think a tantrum can be avoided this time, Becky, through this long runway process. Et tout de suite, on retrouve Cossé Labouèche pour Unexpected.